Coup de théâtre, ou peut-être pas. Des rumeurs qui circulent depuis hier concernant l'éventuelle démission du secrétaire général du FLN. C'est désormais officiel. Lors du 3e comité central qui s'est tenu cet après-midi, Amar Saadani a décidé de laisser sa place pour des causes de santé. Malgré quelques refus de sa démission dans la salle, il a insisté sur sa décision. « Je veux présenter ma démission devant vous. J'insiste que ceux qui m'ont toujours soutenu acceptent cette décision, elle m'appartient et je ne reculerai pas. » Mais avant cela, il commence par demander aux militants du FLN. « Qui a retiré sa confiance au secrétaire général ? » Personne n'a retiré sa confiance au secrétaire général. Selon le règlement intérieur du parti, c'est le plus âgé du bureau politique qui est choisi pour lui succéder à la tête du FLN. Amar Saadani propose donc le sénateur et l'ex-ministre de la Santé, Jamaloult Abbas, qui était très ému par cette annonce. « Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accepter. » « Merci, mon ami. Nous avons trois points en commun, Saadani et moi. Le premier, l'Algérie, le Front de Libération Nationale et puis le président de la République, Abdelaziz Boutflira. » Le désormais ex-secrétaire général du FLN imposé en septembre 2013 à la tête du parti au pouvoir a multiplié les sorties polémiques. « Nous pouvons nous attendre donc à des réactions mitigées suite à cette annonce. » « Je vous prie, mesdames et messieurs, je vous prie, mesdames et messieurs,